La sécurité à Osaka n'a jamais été aussi renforcée. De nombreux habitants sont dépassés par l'agitation provoquée par le sommet du G20 qui doit commencer vendredi. Des dirigeants et représentants de 37 pays et organisations sont attendus à ce grand événement. 30 000 officiels et membres de la presse sont déjà arrivés dans la préfecture du Kansai. Des officiers de police venant de différentes parties du pays ont été dépêchés dans la ville pour renforcer la sécurité. 32 000 policiers vont être déployés sur le site et à proximité des logements les dirigeants du G20 ainsi que sur les sites qui pourraient faire l'objet d'attaques terroristes. Près de 10 000 agents de police de plus que pendant le sommet du G7 d'il y a 3 ans au Japon ont été déployés. La police nippone a annoncé qu'elle utiliserait des brouilleurs de radio pour prévenir les attaques de drones sur les sites. Les commerçants craignent que l'événement n'ait un impact sur leurs affaires. Nombre d'entre eux ainsi que de responsables d'installation ont fait part de leur décision de fermer pendant la durée du sommet. La réunion intervient en pleine tension commerciale entre la Chine et les Etats-Unis et a quelques jours de l'annonce de nouvelles sanctions à l'encontre de l'Iran. La possible rencontre entre les présidents Xi Jinping et Donald Trump attire beaucoup l'attention. La formulation de la déclaration conjointe sur le commerce sera placée sous les feux des projecteurs. Ainsi que la manière dont le premier ministre japonais Shinzo Abe parlera de l'importance du libre-échange et aussi les tensions grandissantes au Moyen-Orient. Les tensions entre l'Iran et les Etats-Unis font suite à la visite d'Abe en Iran plus tôt ce mois. La presse japonaise déclare que Abe devrait se montrer assez neutre concernant le commerce sino-américain. Mais il est très probable qu'il cherchera des échanges diplomatiques plus étroits avec le président Xi. Cela sera un vrai défi pour le dirigeant japonais de montrer des résultats en tant que pays d'accueil du sommet du G20.